Musique Et alors, quand c'est temps ancien, la pucelle d'Orléans combat les Anglois dans un coin de la France, nous allons aller plutôt du côté de l'Empire Germanique, au Saint-Empire Germanique, avec Johann of Ark. C'est-à-dire que dans ce Time of Legends, je vais avoir du mal à la porter encore plus longtemps, vous avez normalement, en tout cas sur la Trick Track TV et même avec d'autres télévisions ludiques, pu découvrir le jeu. Ce que nous allons faire avec Léo. Bonjour Léo. Bonjour Guillaume. Représentant éminent de Mythic Games. Si, éminent quand même. On voit moins, Benoît, mais quand même, tu es l'un des visages de cette... Absolument. On va dire en tout cas chez les francophones. Chez les francophones. On vous a donc déjà présenté Time of Legends, Johann of Ark. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'aventure s'arrête là, puisque les chevaliers teutoniques débarquent dans l'univers. Absolument. Absolument. C'est exactement la même époque, il faut le savoir, les chevaliers teutoniques. C'est, à cette époque, l'une des plus grandes batailles qui a eu lieu, c'est la bataille de Tannenberg ou Grunewald, qui est exactement à cette époque. Et les chevaliers teutoniques, eux, ont fait des croisades, mais pas les croisades vers l'Est, mais les croisades vers le Nord, vers les païens du Nord de l'Europe. Donc, lituanien, polonais. Et on est dans cet univers-là, au cours d'un scénario que nous allons jouer, qui va vous permettre de découvrir les nouvelles unités présentes ici. C'est un prototype. Tout à fait. Ce sont des figurines imprimées 3D. Alors, certaines ont un peu souffert dans le transport. Donc, il y a peut-être des petites armes un peu tordues, mais ça vous donne quand même une idée de ce que va être... C'est une toute petite partie de l'extension chevalier de Tannenberg. C'est ce que j'allais dire. La boîte est aussi impressionnante. Et puisque je reparle de boîte, puisque nous parlons de cet apport, de cette extension, nous en parlons dans une autre vidéo. Mais si vous voulez en avoir plus d'informations, suivez-la. Cette autre vidéo, c'est un nouveau Kickstarter qui arrive. C'est ça. Et on parle vraiment d'un nouveau Kickstarter. Oui. Donc, ceux qui ne connaissent pas Johan of Arc pourront y accéder. Puisque seront disponibles à nouveau toutes les extensions qui étaient là dans la première campagne, plus des nouveautés dont on parlera. Et parmi ces nouveautés, le gros symbole, c'est la boîte chevalier teutonique, qui non seulement amène, on va dire, des nouvelles armées, mais qui renforce aussi les armées existantes. Parce qu'il y a des unités génériques qu'on pourra utiliser dans les armées déjà existantes. Puisqu'on le fait déjà dans la première boîte. Il y a des armées, enfin des unités qui sont communes aux armées anglaises et françaises. Eh bien, des nouvelles unités communes seront apportées dans cette boîte. Pour encore plus de listes d'armées, ça arrive le 1er octobre. C'est une campagne qui durera 15 jours. Exactement. Livraison prévue. Un an après. Un an après, jour pour jour. Je prends la boîte de Johan of Arc, Time of Legend. Vous en avez un petit aperçu ici. Ça donne quelque chose de phénoménal. D'autant plus que l'échelle, imaginez bien, on n'est pas sur la même échelle. On est sur une échelle plus petite. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ça fait encore plus. J'ai vu dernièrement une photo passer de quelqu'un qui a tout peint, qui a tout mis sur le sol. Et tu fais… Il n'y a pas loin de 1000 figurines. Je crois, on est proche des 1000 figurines dans la première campagne. Et on va en rajouter encore. Et puis, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire toutes sortes de choses. Ça va des petites batailles avec peu d'unités, avec un côté plus roleplay, découverte, exploration, fouille, discussion avec des personnages, à des grandes batailles rangées avec des centaines de combattants. Donc, vraiment, c'est ce jeu. Le bac à sable. Un petit peu, un jeu boîte à outils dont on reparle aussi par cet aspect 1.5. On n'en dit pas plus. On va d'ailleurs le découvrir sur certaines évolutions en jouant. Tu as mis en place un scénario dont vous avez actuellement les noms au bon titre. 2 à 4 joueurs, 12 ans, jusqu'à 100 ans de guerre, 60 minutes joanniques. Ça peut être infini, une minute joannique. Et là, on va se concentrer justement sur ce conflit entre les chevaliers teutoniques, représentant d'un ordre religieux guerrier, et des païens. Et des païens. Mais en fait, païens venant d'autres croyances et d'autres peuples. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, parmi ces croisades qui ont été menées, on va explorer l'aspect mythique du jeu parce qu'il y a dans Jeanne d'Arc des scénarios 100% historiques. On peut tous les refaire. Les grandes batailles sont là. Mais il y a cet aspect fantastique, croyance de l'époque, qui est également représenté. Alors, on peut jouer avec l'un ou l'autre, on le sait. Et aujourd'hui, c'est un scénario plutôt comme ça, où justement, on va découvrir des créatures. Ce qu'on appellerait maintenant le folklore. Et pourtant, qui pour l'époque était quelque chose de profondément ancré dans la tête des gens. Et je vais pouvoir me fendre par Bélenos. Enfin non, je ne sais pas, par Toutatis, par Apis, par Osiré. Je pense, il me semble que Toutatis, alors je n'ai pas vérifié, c'est lui aussi une sorte de dieu du tonnerre. En tout cas, là, c'est ça, c'est Percunias, qui est un dieu, c'est un dieu de la guerre et... Des éclairs, du tonnerre, de la foudre. De la foudre, qui chevauchent un cheval ailé. Le gaz. Et qui n'est pas encore sur la map. Non. Mais si tu arrives à l'invoquer par des sacrifices païens, Eh bien, il arrivera peut-être sur le plateau de jeu. Et ça va être un petit peu le but du scénario. Petite histoire. Que doit-on faire ? Que dois-tu faire ? Que dois-je faire ? Alors, les chevaliers teutoniques arrivent, donc, dans cette région de Lituanie, dans une forêt qui leur paraît un peu étrange. Au centre de cette forêt se trouve une clairière impie. Et tout autour, il y a donc des troupes, des tatars, un héros lituanien, Un arbre sacré. Et voilà. Et des cultistes. Les lituaniens, les païens ne voient pas du tout d'un bon oeil l'arrivée des teutoniques qui n'hésitent pas à massacrer les non-croyants. Ou en tout cas ceux qui ne croient pas à la même chose qu'eux. Et donc, ils ont invoqué un arbre sacré qui va les aider à les repousser. Et au cas où ça ne suffirait pas, ils se disent, on va carrément amener du lourd et on va essayer de faire venir d'invoquer Percunias. Pour invoquer Percunias, tu vas devoir sacrifier trois cultistes, donc des civils, des paysans, de lituaniens qui acceptent totalement de se sacrifier en l'honneur de ce dieu. Il y en a cinq sur la map. Si tu en fais parvenir trois dans la clairière, Percunias apparaît automatiquement. Ça serait génial. Ils sont un petit peu loin. Par contre, dès que je rentre, c'est le sacrifice. Dès qu'ils rentrent, ça y est. C'est offrande de leur sang, ça compte. Ok, impec. Donc, voilà. Et toi, ton but, c'est d'essayer soit d'éliminer mes héros, mes chefs, soit d'invoquer Percunias. Et de le conserver en vie. Et de le conserver en vie jusqu'à la fin de la partie, parce que les cheveillers teutoniques, ils tapent fort. Et ils peuvent tout à fait, en se concentrant bien, battre un dieu. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai trois conditions de victoire. Ok. Soit, comme tu as cinq cultistes, soit j'arrive, tu en as besoin de trois. Soit, si moi, j'en élimine trois, j'en détruis trois, tu ne peux plus invoquer ton dieu. Et donc, j'ai automatiquement gagné. Des routes. Comme c'est une clairière, une forêt, un pie, je peux aussi détruire et éliminer les dieux. Les arbres, pardon. Je peux éliminer les arbres. Si j'élimine huit arbres, j'ai gagné. C'est ma deuxième condition de victoire. Ok. D'accord ? Oui. Troisième condition de victoire, tu élimines Percunias. Troisième condition de victoire, tu arrives à invoquer Percunias. Et là, il faut que je l'élimine avant la fin de la partie. Et là, j'ai gagné. Partie en combien de tours ? C'est une partie en cinq rondes. Et il y aura quatre cartes de rondes à trois activations et une à quatre activations. Ok. Donc, il va falloir faire fi de ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut indiquer dans les petites règles spéciales de ce scénario ? Oui. Bon, il y a des unités comme l'arbre sacré qui a des pouvoirs qu'on expliquera au fur et à mesure. Tout à fait. Il peut faire entrer ses racines dans la terre s'il est sur une zone de forêt. Et chaque arbre, tu vas pouvoir l'animer pour attaquer. Voilà. Mais le problème, c'est que l'arbre disparaît. Et donc, ça me rapproche de mes conditions d'histoire. Je sais bien. Mais ça te fera plus mal. Mais ça fait mal. Et surtout, ça te permet d'agir facilement. Très loin. Très loin. Pratiquement dans tous les endroits de la map. Donc, moi, il faut que je fasse aussi attention à ne pas être trop près des bordures. Les autres règles particulières, c'est que tu vois, il y a deux zones un petit peu sacrées. Tu as le reliquaire et là-bas, tu as une ruine. Donc, si j'y entre, dans la zone du reliquaire, je gagnerais deux jetons légende. Si je rentre dans celle de la ruine, je gagnerais deux jetons légende et un jeton d'intrigue. Ok. D'accord. Nous avons, ce scénario n'utilise pas les règles de discussion. Par contre, il utilise quand même les cartes d'intrigue. Et nous avons différents moyens de gagner des cartes d'intrigue. Tout à fait. En général, c'est en éliminant ou en sacrifiant des civils. Ok. Si moi, je détruis un civil, je vais gagner un point d'expérience et surtout un point d'intrigue. Quand j'ai plusieurs points d'intrigue, je peux les dépenser pour… Activer et faire différents effets. Différents effets. Toi, c'est pareil. Quand tu sacrifies un… Un civil. Un cultiste ou un civil, voilà, tu gagnes un point d'intrigue. Et, encore une fois, si je vais sur la ruine là-bas, je gagne également un point d'intrigue. Hum 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 hum. Voilà. Ok. J'ai une petite règle particulière. J'ai même deux règles particulières qu'il faut retenir. C'est que je… Alors, tous mes chevaliers teutoniques, ça on verra, ils ont tous la capacité de charge. Donc, pour moi, les jetons de charge… Oui, les verts. Les verts, donc, les ordres d'activation charge me permettent vraiment d'aller plus vite et sont très importants. Oui. Donc, règle qui marche à tous les coups, pour deux jetons légende, je peux remplacer un ordre gris en ordre vert. D'accord. Donc, ça me donne des capacités… Faculté de mouvement forte. Mouvement plus forte. Oui. Hum, voilà. Et la deuxième règle particulière que j'ai, c'est que… J'aime pas bien, oui. Voilà, tu vois les jetons feu que j'ai là. J'aime pas bien. Et bien, je vais pouvoir… Je dispose… Toutes mes troupes disposent d'un pouvoir spécial. Bras zéro. Pour une action, ils peuvent mettre le feu dans leur zone et faire un déplacement. C'est presque comme la compétence ingénieur, sauf qu'ils n'ont pas les palissades. C'est juste pour mettre le feu. Donc, tu peux mettre le feu dans une zone et partir. Et donc… Et on sait que le feu, à la fin de la phase de camp, détruit un élément de décor combustible, en fait. Donc, les arbres, pas les rochers, mais les arbres. Et donc, quand j'ai huit arbres brûlés… Tu gagnes. Je gagne. Voilà. Certains demandent si… Parce qu'ils vous suivent de près. Est-ce que c'est le scénario qui aurait été joué lors de la finale… Oui, absolument. C'est ce scénario-là. Bravo. Les mecs, ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Bravo à vous. Bravo. Je vais tenter de faire face à la horde teutonique. Ça me paraît quand même lourdement monté, mais j'y crois. J'ai presque gagné. Je pourrais peut-être bien ne pas presque perdre. Ça serait cool. Je vais essayer de… Tu ne me laisseras aucune chance. En tout cas, tu ne seras pas de pitié. Non. 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 Même si c'est une vertu chrétienne et qu'ils sont prêts… Oui. Alors, en termes d'ordre religieux croisé, je pense qu'on est plutôt dans « vous inquiétez pas, on va vous sauver ». Blam ! En fait, c'est de la pitié parce qu'on sauve ton âme. Oui, c'est ça. Un grand coup de blam dans l'oignon. Eh bien, écoute, c'est parti. Premier tour. C'est parti. Premier tour. Alors, comme d'habitude. Oui, précisons quand même que nous jouons en version 1.5. Il y a quelques petits changements. Alors, on expliquera dans la vidéo d'après quels sont les changements un peu plus en détail. Mais parmi ces changements, le commandement fonctionne un peu différemment. Enfin, le commandement fonctionne comme avant, mais on ne peut plus faire d'action de commandement qu'avec les cubes gris. Les cubes gris deviennent des ordres de commandement. Ce sont tous des ordres d'activation. Donc, ça, c'est comme avant. Mais on ne peut faire un commandement qu'avec un cube gris. Donc, activation de commandement qui permet de faire une action classique, mais qui est utilisée aussi pour le commandement des commandants. Ordre de charge, activation de charge. Et activation classique toujours. Tout à fait. Activation, réactivation même. L'ordre jaune, oui. Interruption, activation d'interruption. Donc, le wording est cadré. Maintenant, chaque ordre a sa particularité. D'accord. C'est plus facile à retenir. Chacun a sa propre particularité. Et ça, ça limite un petit peu les abus qu'il pouvait y avoir avant sur le commandement. Puisque c'est une des remarques qu'on avait reçues. D'accord. Après, il y a un petit changement sur terreur, sur le trait grand. Mais ça, on les verra au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est parti. C'est parti. Alors, premier round. Tu es premier joueur. Je suis premier joueur. Et on commence directement. Alors, je viens de les mélanger. On commence directement avec les quatre activations grises. Donc, on sait qu'on va faire du 3-3-3 ensuite. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un premier tour chaud. Parce que de mon côté, moi, je trouve que mes civils, ils sont un peu à walpé. Ils n'ont pas de caractéristiques. Ils ne peuvent pas se défendre. Non, chacun, ce sont des cultistes qui n'ont zéro en attaque, zéro en défense et pas de texte spéciaux. Donc, si tout résultat que j'arriverai à obtenir leur sera directement appliqué. Oui. D'accord. Alors, voyons ce que nous donne la rivière. OK. D'abord, un ordre jaune. Oui. Donc, de réactivation. Ensuite, gagner deux cartes légendes plus un jeton légende et défausser une carte. Et le troisième, c'est remplacer un jeton gris par un jaune ou par un bleu. Ou échanger, comme vous voulez, d'un côté ou de l'ordre, des jetons expérience contre des jetons légendes. Que fais-tu ? J'ai besoin de savoir ce que tu vas faire. Alors, les jetons légendes m'intéressent parce que ça me permet d'avoir des ordres charges. Et là, je n'en ai pas. Donc, je serais tenté de prendre le deuxième. Mais la réactivation, c'est quand même un ordre de plus. Et moi, je prendrais le jeton légende quand même. Léo, si j'étais toi. Ah mince, il m'a vu venir. Je prends la réactivation. Ah pétard. Tu vois, c'est déjà différent de la partie de tout à l'heure où j'avais facilement du vert. Je la prends aussi, bien sûr. Tu penses bien. Bien. A toi. C'est parti. OK. Où vas-tu porter tes coups ? Ce que je vais faire... Non, s'il te plaît. Je n'aime pas quand tu portes ton regard vers le nord du champ de bataille. Où mes piquets avec pavois se sont un peu enhardis et sont sortis du couvert de la forêt. Ça m'embête un peu. Je vais activer ici mon chef Winrich von Kniprode qui a donc un commandement de 1-1. Donc, je vais faire mon commandement avant mon activation. Comme c'est avec un cube gris, je peux le faire. Et je vais envoyer mes chevaliers teutoniques, mon unité de chevaliers teutoniques, rejoindre les autres à côté. OK. Et ensuite, je fais un déplacement. Voilà. OK. OK. Alors, tu n'as pas de bleu, donc je n'ai pas besoin de te demander si tu veux interrompre. Ensuite, je vais activer cela pour rejoindre... J'aime pas ce bloc de cavalier. 1, 2, 3, 4... Il te reste deux places. 5 et 6. Parfait. Voilà. Pouah, purée. Ensuite... Ne chargez pas, je vous en prie. Attends, je te mets les cavaliers en premier, là. Chargez ! Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Ensuite, là, je n'ai pas de charge. Donc, cela peut peut être un peu différent. Toi, tu as là-bas des pavoisiers qui ont riposte contre la cavalerie. Oui, tout à fait. Contre la cavalerie, ils gagnent riposte. Donc, le dé que je lance pourrait te faire mal. Voilà, exactement. Mais tout seul, leur caractère de soutien ne leur sert pas à grand chose. C'est 3 pour la capacité de soutien. C'est ça. Pour avoir le bonus. Oui, alors je vais faire. Je vais activer donc. Oui, je n'ai pas de. Je n'ai pas de charge là. Je ne peux pas charger. J'en suis marié. Je vais faire ici. Je vais faire avancer. Je peux en mettre 4, je vais mettre dans le bois, je vais mettre mes chevaliers, mes unités à pied. 3, ça devrait peut-être suffire, je pense. J'ai l'impression d'être l'agneau qu'on amène chez le boucher. Tu sais, les mecs arrivent, tu vois, ça va suffire. Je vais, voilà, je vais séparer mes chevaliers teutoniques que je vais mettre ici. Il me reste 2 cubes. Donc, je peux. Je n'ai pas de charge. C'est très ennuyeux. Je n'ai pas de quoi remplacer mes grilles par des verts. Donc, je, pour l'instant, je suis obligé d'y aller à pied tranquille. Donc, je vais activer ici. Il en a encore un. C'est pas possible. Et enfin, mais oui, mais je ne, voilà, je vais attaquer. Oui, je vais attaquer. Ah, qu'est poisse. Zut. Avec mon jeton jaune. Bon, ben, j'ai un des noirs de défense. Alors, moi, j'ai donc 2 chevaliers teutoniques et une troupe de sergent teutonique. Mes chevaliers teutoniques ont un rouge, un noir chacun. Donc, ça me fait deux rouges, deux noirs et mon sergent teutonique a un rouge. Ça devrait normalement suffire. Toi, tu as quoi comme défense ? Un noir. Un noir quand même ? Oui, un noir. Tu n'es pas brisé, ils ont un noir ? Ben oui, tiens, là, juste ici. Exact. Et par contre, tu n'as pas riposte parce que je n'ai pas attaqué avec mes chevaux. Donc, on y va. Oh, ben, ce n'est pas si terrible. Voilà, j'ai un kill et un hors de combat. J'ai mal réussi mes rouges. Ça serait quand même bien que j'évite le kill parce que je pourrais peut-être les rallier normalement, non ? Vas-y. Bouclier. Tu as un bouclier, tu élimine le kill. Donc, tu es hors de combat. Donc, je vais quitter le plateau, mais j'en reviendrai. Tu reviendras peut-être. Ok. Et moi, je vais poursuivre. Alors, je pense qu'ils ont impétueux, donc je n'ai pas le choix de ne pas poursuivre. Oups ! Et là, tu as le petit civil qui est juste à côté et qui fait « Bienvenue chez nous, chers amis touristes. » Tu fais le ménage. Je fais le ménage et c'est à toi. Oui. Touristen. Un, deux, trois. Ok, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je pourrais renouveler l'expérience. Ça me ferait un cube. Bim. Deux, trois, quatre. L'idée serait plutôt agréable et je pourrais peut-être même la goupiller avec ça. Oh, putain, ça serait génial. Ça serait excellent même, je vous dis. Waouh, les gens de bonne compagnie sont amoureux de ma vie. Oui. Alors, je vais faire, je vais faire activation ici. Donc, dans la zone de ton arbre sacré, de ton héros. De mon héros. Et de tes coureurs des bois. Oui. Qui, eux, ont célérité deux. Donc, ils se déplacent, ils sont rapides. Ils sont rapides, les coquins. Je vais faire un, deux, un, deux. Alors, je dis un, deux parce que je passe par là. Oui, bien sûr. Et un, deux. Ça, c'est pour eux. D'accord. Là, la zone est saturée maintenant avec l'arbre. Oui, tout à fait. Ça fait quatre avec l'arbre. C'est bon. Ici, le héros va venir à cet endroit-là. Et nous allons commencer les choses agréables. De quoi est-ce que j'ai le plus peur ? Germain, ne rigole pas. Je vais. Alors, je vous le dis. Mon arbre sacré, quand il est dans une zone de forêt, ce qui est le cas, peut déclarer une attaque de mêlée depuis une autre zone de forêt qui contient un arbre. Cet arbre-là sera enlevé. Donc, je pourrais t'attaquer à distance en te balançant sur la tronche cet arbre ou sur eux. Eh bien, profitant des règles 1.5, je vais essayer de massacrer ta cavalerie. Très bien. Donc, tu... En gros, je prends cet arbre-là qui était dans la zone. Tu l'animes et il attaque. Il attaque ici. Je le lance ici. Alors, ça fait que je le sacrifie. Je perds. Tu vas le sacrifier, on va le retirer après. Voilà, exactement. On va le retirer. Et alors ? Vous trouvez que c'était l'autre arbre qu'il fallait. Oui, ben... Tant pis, je tente ma chance. Alors, je vais préciser justement une règle par rapport aux créatures gigantesques dans... Enfin, pas aux créatures gigantesques, aux créatures grandes dotées du très grand dans les règles 1.5. Désormais, avant, le très grand, ce n'était qu'une contrainte. C'est-à-dire que ça... Ça prend beaucoup de place. Ça, tu prends trois places. C'est toujours le cas. Trois espaces. Mais ça ne... Si tu veux, c'était vraiment qu'une contrainte. Là, désormais, c'est également un avantage parce que les créatures grandes peuvent faire une attaque gigantesque, non pas sur un hexagone complet, mais sur une zone. Et ça remplace leur attaque de mêlée, leur attaque de combat. C'est-à-dire, des attaques à distance, ça ne marcherait pas. Donc, c'est très intéressant. Et ça permet aussi de répondre à une autre critique qu'on nous a faite, c'est le côté Death Star du jeu. Et c'est vrai qu'à l'époque, on essayait de se réunir. Et le fait d'avoir la meilleure réponse aux effets Death Star, c'est l'attaque monstrueuse. C'est l'attaque monstrueuse parce que ça disperse, ça fait... Plus il y a d'unité, en fait, plus c'est puissant. Plus c'est puissant. Donc, c'est intéressant. Donc là, tu fais une attaque gigantesque ou tu fais ton attaque de corps à corps ? Non, parce que deux dés rouges, un dés blanc... C'est moins bien qu'un dés... C'est moins bien qu'une attaque gigantesque sur trois unités. Qui va multiplier par trois les résultats. Il faut juste que... Allez, Guillaume, dans la clairière sacrée... C'est un piétinement, c'est-à-dire que ce n'est pas si mal. Donc, on retire cet arbre maintenant. Pour toi, c'est un point de victoire. C'est un point de victoire que je vais me poser ici. Donc, dès que j'en ai huit, j'ai gagné. Oui. Et là, maintenant, je suis obligé de fuir. Je n'ai même pas de jet de défense. Et donc, tu les fais reculer, tu les fais aller où tu veux. Mais ça me ralentit. Donc... Oui, si, si, c'est bien comme ça. Voilà. Eh oui. Ce sont écartés. Oui. C'est peut-être pas plus mal. Non, non. C'est très bien. C'est très, très bien. Que fais-tu d'autre ? Deuxième activation, en remettant mon micro, je vais activer la cavalerie montée qui est cachée dans les sous-bois ici. Alors, attends, il ne faut pas que je le fasse dans le mauvais ordre. J'active mon cultiste qui rejoint la protection. Il arrive avec ses copains dans la forêt. Il y a la place. Il y a la place. J'active, maintenant qu'il est protégé, cette zone-là. Cette zone-là. Ah, mercredi, 6 et 6. OK. Les voilà qui avancent. Eux, ils avancent. Tu les fais avancer que d'un. Tu en avais un qui pouvait avancer deux et l'autre, il avance que d'un. L'autre, il n'a pas sélecté. Oui, c'est eux qui sont des coureurs des bois. Les coureurs des bois sont plus rapides. Ah, si, si, c'est bien. Un, deux, tu le fais aller dans la clérière. Dans la clérière. Alors, moi, je ne peux pas entrer dans la clérière, mais je peux attaquer ce qui se trouve dans la clérière. Toi, tu peux y entrer, évidemment. Il ne me reste déjà plus que trois cubes. Je vais activer. Ah, non, pas avec celui-là. Oui, pardon, n'importe quoi, Guillaume. Je vais activer ici. Cette zone avec tes… Mes coureurs. Non, mais comment je vais y arriver ? Alors, tes tatars et tes lanciers montés. Ils peuvent bouger de deux. Un, deux, oui. Un, deux. OK. Mon héros va rejoindre ici les gars. Très bien. OK. Allez, Guillaume, tu peux le faire. Je vais activer ici pour qu'ils viennent rejoindre les copains, le héros. Et je sacrifie mon premier cultiste. Donc, ils ont fait… Il était là. Un, deux, trois. Ah oui, c'était qu'à trois. Donc, tu retires ton cultiste. Tu le places à côté de toi puisque c'est le premier que tu as placé. Quand tu en auras sacrifié trois, Percunia, ça arrivera. Il faut laisser la place, sinon il ne pourra pas venir. Tout à fait. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu as pile la place pour le faire venir. Tu gagnes un jeton intrigue, ce qui te donne accès aux effets intrigue du scénario. Je déclenche un effet intrigue du scénario. Dis-moi. Comme je reconnais bien le terrain, puisque mes paysans sont d'ici, eh bien, il y en a un qui va prendre des chemins détournés et rejoindre directement mon héros lituanien. Et c'est celui qui est juste là. Oh là 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 là. Devant ton nez. C'est un bien meilleur démarrage que tu fais, Guillaume. Et il se retrouve ici pour offrir son sang directement à Mère Nature. Ouais. Deuxième sacrifice. Deuxième sacrifice, tu gagnes un deuxième point d'attrigue. Mais voilà, ça c'est fait. Oui. Il me reste un cube d'activation. Et pas des moindres. C'est un cube de réactivation. Ah la vache, qu'est-ce que je fais ? Je suis tenté d'aller te fesser, mais je suis sûr que c'est une mauvaise idée. Bon, allez, je le fais. Deuxième, il va falloir que je fasse gaffe à ce que je fais. Je réac... Ah, ça m'énerve parce que j'aimerais vraiment, Léo, je peux te le dire, j'aimerais vraiment te balancer un deuxième grand arbre dans la tronche de tes chevalets teutoniques là-bas. J'aimerais beaucoup. Mais j'ai tellement peur que mes civils un peu abandonnés se fassent ratiboiser la tête derrière si tu chopes du verre que ça m'embête quand même. Surtout que là, j'en ai pas eu. Donc, les probabilités qu'il y en a bientôt augmentent. Oui, ça m'embête. J'aime pas cette histoire. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je vais remélanger ça. Ah, cet appel à la chance de Léo, j'y crois pas. Je remélange les cartes round. Pas round, parce que round, je peux plus. Mais les cartes du conseil de guerre. Bon, écoute, celui-là est loin. Et là, maintenant, tu vois, celle-là, c'est un verre. T'y crois même pas, mais déjà que je reste focus sur ce que je dois faire. Eux, ils font du 2. 1, 2. Ça veut dire que je te couperai la route. Et si Léo, tu veux vraiment que tu te prends un verre, tu demandes à Guillaume de toucher. Guillaume, je... Vas-y, vas-y. Tiens, regarde. C'est du verre. Et contre tout. Si je fais 1, 2, je te bloque la route. Ce qui fait que lui, j'ai encore une chance de l'amener un petit peu plus loin. Ou alors, il va falloir que tu sacrifies beaucoup de cubes. Mais en faisant ça, je peux te sacrifier. Enfin, je peux éventuellement te faire reculer et te repousser. Je pourrais quand même gagner du temps, voire même te tuer. Mais je prends un risque et je le fais. OK. Non, ça va te donner des points de victoire. Oui, mais après, je peux les replanter, Guillaume. Tu peux les replanter. Oui, mais les points de victoire restent. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Tu peux et prout, 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 prout. J'en sais rien, mais c'est tellement bien. C'est tellement puissant. C'est le moment où vous êtes ensemble. Vous êtes en groupe. Je le fais. OK. Et tu fais une attaque gigantesque aussi ? Gigantesque aussi. Avec ce gros arbre-là. Avec ce gros arbre-là. Donc, qu'on va pouvoir retirer. Tu déforestes toi-même ta forêt. Oui, mais c'est pour le bien et la protection de la clairière sacrée. À mercredi, il peut se défendre. Ce sont des reculs. C'est du recul et c'est du recul. Défense. Et j'ai ma défense. Pas ta défense. Donc là, ce n'est plus la même chose. Faux foulette et salumette. Tenez. Alors, mes deux chevaliers teutoniques ont un noir en défense chacun et mon sergent teutonique a un noir. Je vais lancer ceux du chevalier teutonique séparément parce que eux, sur un résultat en défense d'une épée, l'épée devient un bouclier. Ce qui veut dire qu'ils se défendent à 4 sur 6. 4 sur 6. Ils ont 4 chances. Alors, on va faire d'abord les chevaliers teutoniques. Donc, j'ai un bouclier et un ordre de combat qui n'est pas transformé. Et le chevalier, enfin, le sergent teutonique. Bon, je n'ai qu'un seul bouclier. Donc, je me prends deux reculs. Tu peux en faire reculer. Alors, c'est moi qui choisis lesquels. Tu vas faire reculer un sergent teutonique et un chevalier teutonique. Ah, ça serait drôle. Mais non, je préfère les mettre à l'abri parce que c'est des rapides et c'est des costauds. Eh bien, écoute, le premier tour s'achève. J'en suis plutôt content. Oui, nous avons fait une autre partie avant. Et je peux dire que ça s'était moins bien passé pour toi. Je pense que j'ai appris de mes erreurs. Mais du coup, je vais peut-être changer ma stratégie. Et partir sur autre chose, je te vois venir. Tu peux prendre un deuxième point de victoire, d'ailleurs. Ah oui, exact. Alors, il faut nettoyer ton petit plateau et on passe au deuxième round. C'est parti. Deuxième round. Là, il n'y a plus beaucoup de surprises. On est d'accord. C'est trois ordres puisque nous avons eu les quatre ordres dès le premier. Et surtout, j'espère que la rivière va me donner de la charge. Oui, j'ai touché. Il faut de la charge. Mais oui ! Il y a suffi que je touche et tu as du verre. C'est juste une arnaque. Donc, déplacer le point de ralliement et rallier une unité alliée. Ça, si tu voulais le faire. Ah oui, on a pas le lancer le dé. On doit le faire. On a oublié. On va faire la phase de quand ? Si je te fais croire, il suffit que je touche et c'est vert. Il rallie. Bon, ils reviennent. Donc, il y a bien du vert. Maintenant, tu pourrais déplacer ton point de ralliement. Mais bon, c'est moins intéressant. Ou alors gagner deux mythes ou deux légendes. Deux XP. Deux légendes ou deux XP. Ou enfin, gagner un ordre gris qui désormais est intéressant parce que ça te permet de commander. C'est à moi de choisir en premier. Bon, alors normalement, le truc est simple. Je ne vais pas prendre deux légendes pour transformer un de mes ordres gris en vert. Je vais prendre directement l'ordre vert. Donc là, il y a charge. Donc là-bas, il y a danger. Ils ont tous charge. Même mes fantassins, ce qui veut dire qu'ils peuvent quand même se déplacer et attaquer une seule zone quand ils sont à pied, de deux zones quand ils sont à cheval. Mes jetons légendes, pour l'instant, ne me ferait pas d'une utilité flagrante. Potentiellement, mes jetons expériences, oui, puisque mon héros lituanien gagnerait un commandement de plus un. À une zone de distance. Ah, puis il aurait deux points de vie. Ah, l'animal, dis donc. Ah oui, deux points de vie. Et il a ralliement, plus parade. On tient la carrière sacrée. Vous n'êtes encore pas bien écarté. Mais je vais jouer la rapidité et je vais prendre un cube gris supplémentaire. À toi, Léo. Je ne me laisserai pas faire. De toute façon, j'ai enlevé la lisière de la forêt, celle qui était la plus proche de toi et que tu allais cramer. Donc, il valait mieux que je la déboise moi-même. Ça me fait moins mal au cœur, tu sais. J'aime beaucoup quand Léo réfléchit comme ça, s'il est super concentré. Moi, j'essaye de le dire. Alors, on a mis sur le plateau ce que tu gagnais quand tu arrivais ici. Et rien qu'en petit conseil, faites-le aussi chez vous. Ça évite d'oublier les règles spéciales et tout et de bien visualiser ce qui est possible. Parce que là, tu as une charge et ça peut aller très vite. Même si l'arbre sur la tête a un peu désorganisé tes cavaliers. Oh, mon arbre sacré ! Deux activations. Les taillages en pièces par le bois, qu'on appelle de l'ébardage. On nous demande si tu as une idée du nombre de scénarios pour deux joueurs qu'il y avait dans la première campagne et dans la… Alors, il y a une majorité de scénarios pour deux joueurs. Mais il y a quand même pas mal de scénarios pour deux, trois joueurs. Pas mal de scénarios pour quatre. Il y a même cinq et six joueurs. Je dirais, il y a au moins deux tiers des scénarios qui sont pour deux joueurs. Il y avait une 40, 45 scénarios dans tout le jeu. Toutes confondues. Il y en a 17 dans la boîte de base. Plus les super exclusifs qui ne reviennent pas. Il y en avait encore. Il y en a des nouveaux dans la boîte Chevalier Teutonique. Il y en a des nouveaux. Il y aura cinq scénarios dans la boîte Chevalier Teutonique. Et puis, on a aussi fait des scénarios solo et coop. Et il y en a un qu'on va bientôt publier en ligne. Voilà, excellent. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais activer ici mes chevaliers à pied. Ok. Ils vont faire rejoindre leurs petits camarades. Oui. Donc ça, c'est un cube en moins contre moi. C'est bien. Ensuite, ils vont avancer à nouveau. Oui, ça sent la charge, cette histoire. Oui, bien sûr. Et là, ils vont charger. Donc là, ils chargent. Un saut ! Donc, ils ne chargent que d'une case, mais ça suffit. Et ça leur permettra d'atteindre ton cultiste. Mais non, mais pas voir. Ils ont garde. Non, non, non. Moi, j'ai garde du corps. Tu es obligé de les attaquer avant d'attaquer mon cultiste. Non, non, non. C'est juste le cultiste qui est là-bas. J'attaque juste le cultiste qui est là-bas. Tu veux ? Est-ce que je peux toucher TD avant que tu les lances ? Non, non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Il a parfaitement raison, Germain. On finit par y croire. Mais écoute, là, c'est quand même incroyable. Il n'y en avait qu'un qui était vert. C'était bien celui que tu attouches. Donc, voilà. J'ai beau être teutonique, tu vois. Je crois un peu quand même. On ne sait jamais. Voilà. Alors, ça me fait deux rouges et deux noirs grâce à mes deux cheveilles teutoniques. Et mes sergents teutoniques, c'est un rouge. Oh, putain, je vois ce que tu vas faire. Il faut que tu rates absolument. Si tu gagnes ça, ça va être très mauvais pour moi. Je vois ce que tu vas faire. Tu as un kill, donc il est mort. Il est mort puisque de toute façon, c'est direct. Je vais le prendre de mon côté. Ça me fait un point d'intrigue immédiatement. C'est ça que je n'aime pas. Et un point d'expérience. Charge avant. Alors, un point d'expérience, c'est dans le scénario. C'est un point d'expérience pour les civils. C'est deux pour les chevaliers. Les chevaliers, montés ou à pied d'ailleurs. Et c'est trois pour les personnages. Pour les personnages. Alors, pour l'instant, je n'avais rien marqué parce que tu étais juste mis hors de combat. Mais là, je le marque pour ce civil. Et je peux donc poursuivre. Et en poursuivant, je récupère deux jetons légendes et un jeton intrigue. Je sais déjà ce que tu vas faire. Tu es impétueux. Tu es obligé de toute façon de poursuivre. Je suis obligé de poursuivre. Et là, c'est très bien parce que maintenant, j'ai deux jetons intrigue. Oui, je sais. Et j'ai deux jetons mythes et un expérience. Maintenant, il va gagner deux, deux, deux. Enfin, tu me diras, ça te coûtera cher. Est-ce que ça a un vrai intérêt pour l'instant ? Je n'en sais rien. Je pourrais me retrouver avec deux jetons. Un, deux, un. Je pourrais me retrouver avec deux jetons charge. Charge. Oui. Et donc, je peux peut-être théoriquement atteindre ton… Oui, tout à fait. Ça en ferait deux chacun. Et du coup, ça serait la grosse… Il ne resterait plus qu'un cultiste. Alors, pourquoi ? Juste pour vous le dire. D'après le scénario, Léo a le droit pour deux jetons légende de transformer un jeton gris en vert. Donc, en jetons de charge, tu as ce jeton-là. Oui. Et pour deux jetons intrigue sur ton petit… Sur ma carte intrigue, je peux gagner un bleu ou un vert. Exactement. Donc, je ne pourrais le faire qu'une fois, mais c'est… Mais du coup, ça te ferait deux jetons de charge pour cette fin de tour. Le problème, c'est qu'ici, je n'ai qu'un cavalier. Il faut qu'il arrive avec son attaque. Cavalier, c'est un, deux, un et t'attaques. Ça, c'est sûr que tu peux l'avoir. Par contre, tu as quand même beaucoup de chance. Ton cavalier, c'est combien d'attaques ? Ton chevalier teutonique. C'est un rouge et un noir. Oui, mais oui, tu vas l'avoir. C'est sûr. J'utiliserai mes deux verres pour ça. Mais là, tu mets la pression sur le troisième. Je te mets la pression sur le troisième. Oui, parce que là, du coup, soit tu l'as et en plus, ils se sont avancés jusqu'ici. Et du coup, moi, ça me ferait mal. Soit, il va falloir que je me barre parce que sinon, c'est foutu. Je ne peux pas te laisser faire ça. Voilà, je vais quand même tenter ça. Donc, je vais dépenser mes deux points d'intrigue pour gagner un jeton de charge. Donc ça, je gagne un jeton de charge et je vais dépenser mes deux points de légende pour transformer mon gris en charge. Donc, j'ai maintenant deux jetons de charge. Regardez cette pauvre petite fermière. En fait, elle vous a attiré. Elle a défait un tout petit peu les lacets du corsage. Je vais donc activer ici mes unités. En passant par la Lituanie avec mes sabots. En passant par la Lituanie avec mes sabots. Donc, eux, mes personnages à pied. Bon, alors après, ils peuvent se faire attaquer, mais ils défendent bien. Donc, ils n'ont pas peur. Ils s'approchent de la forêt. Genre, vas-y, arbre, sacrifie ta forêt pour nous. Et ceux-là, ils vont charger de deux. Oui, célérité. Et je refais. Youhou ! Alors, ils n'ont pas célérité. Ils ont charge, mais ils sont à cheval. Donc, ils se déplacent de deux. Et ils n'attaquent pas. Là, s'ils pouvaient attaquer, ils attaqueraient. Et là, ils vont faire… Ils n'ont même pas besoin de… Tu as le droit de venir dans la zone. Oui, j'ai le droit de venir dans la zone. Je regarde où je me mets. Je vais me mettre… Moi, je pourrais faire ça ici. Viens ici. Est-ce que c'est mieux ? Bon, c'est pareil. Je vais plutôt me mettre là parce que j'ai un arbre. Si ça se passe mal… Ah, regarde-le ! Il se cache dans les bois. Tout ça pour avoir peur d'une bergère. Vas-y. On ne sait jamais. Si tu veux m'attaquer, c'est ce personnage isolé. J'ai quand même une relance grâce à la forêt. Voilà. Alors, je fais mon attaque. J'ai un rouge et un noir. Tu n'avais pas un blanc contre le… Attends, tu sais ce que je vais faire là ? Je me suis déplacé… Oui, non, je vais faire… Tu n'avais pas un blanc contre l'infanterie ? Si, si. J'ai également un bonus blanc. Ah oui. Ferme ta bouche, Guillaume. Tu as raison. Oui, j'ai plus un contre la cavalerie. Mais ce que j'ai oublié, c'est que mes chevaliers touteniques ont prière. Donc là, je les ai fait juste avancer, mais j'aurais pu les faire prier pour gagner deux… Ben oui, gagner du mythe. Ce qui me permet après… C'était peut-être pas mal. C'était peut-être pas mal. Dommage. Sauf que j'en ai combien là ? J'en ai trois. Non, deux. J'en avais trois. Parce qu'ils ont prière aussi tes sergents. Ils ont tous prière. Non, pas tes sergents. Non, pas mes sergents. J'aurais pu gagner deux jetons. Bon, mais je le ferai pour une prochaine fois. Ben, ça m'embête un petit peu ton histoire. Tu avais oublié ça et… Bon, il est mort. Je crois qu'il est mort, il est triplement mort. Ça te fait un point d'intrigue et un point d'expérience. Oui, c'est vrai. Et un point d'expérience. Un point d'intrigue et un point d'expérience. Et c'est à moi. Et je peux poursuivre. Ah oui, c'est vrai. Et même je dois poursuivre. Avance après combat. Ok. C'est à qui là-même ? À moi. Alors, il n'y a pas 30 minutes. Je vais nettoyer quand même. Mine de rien, avec un tour à trois, j'en ai fait six. Oui, il t'en a fait six. C'est un peu sacripant. Je n'ai pas tellement le choix, Léo. Tu sais quoi ? J'en ai deux maintenant. Si j'arrive à avoir le troisième, j'ai gagné. Tu ne l'auras pas. Après, Percastor, raconte-nous une histoire. Voilà, voici Percugnias. Un. Comment c'est-ce que tu en as quatre ? Deux. Eh bien, parce que j'en ai pris un quatrième. Ah oui, c'est vrai. Trois. Oh non ! Quatre. Non ! Percugnias ! C'est Percugnias qu'on dit. Pas Percugnias, rien à voir. Percugnias ! Ni Percugnias. Ni Percugnias. Écoute bien, étranger. Et donc, il se sacrifie. Gagne son troisième. Il se sacrifie pour... C'est le troisième. Le ciel s'ouvre. Des nuages se forment, prenant la disposition d'un cheval ailé, avec un homme dessus. et Percugnias descend. Alors là, on est dans une... C'est l'orage et le désespoir. Yes ! J'ai plus rien, mais... Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je peux regagner de l'intrigue, moi ? Redis-moi. Comment tu peux ? Tu viens d'en gagner, là, de l'intrigue. Mais c'est fini ? Ben oui. OK. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je garde un point d'intrigue pour ajouter deux dés rouges à la prochaine attaque de mêlée de mon arbre sacré. Soit je replante, je refais pousser rapidement deux arbres, les deux que je viens de sacrifier. Mais je crois que ça ne ferait qu'accélérer le fait que tu vas y cramer, y mettre le feu. Donc non, je ne vais pas le faire. Je m'arrête là. Fin du tour. Troisième tour. Comme quoi, cette partie n'a absolument rien à voir avec la première. Et Percugnias, c'est parmi nous ! Oui, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que maintenant, mon objectif, c'est de le tuer. Oui. Et il va absolument se laisser faire, bien sûr. Oui. Alors, nous avons donc trois cubes. Classique. Ça, on se sent doutait. Et voyons ce qu'est... Ah là, mince, j'ai oublié de te faire toucher le paquet. On a un gris. Oui. Le deuxième, c'est on peut échanger un noir contre un gris. Un gris contre un vert. Un gris contre un vert, pardon. Et on peut déplacer le poindre lumière ou gagner un vert. Bon, il y a quand même du vert. Alors, maintenant, c'est un peu moins important, mais il empêche. Mon aura va beaucoup plus loin que la première carte. Je vais prendre un vert, bien sûr. Et toi ? Je n'ai aucune raison. Alors, attends. Non, je n'ai aucune raison. Nous, on est plutôt dans l'esquive et la rapidité de mouvement. Tu as des commandants, parce que maintenant, Percunias, il l'est. Et ton héros, tu as deux commandants, en fait. Tu en as deux qui ont le commandement. Donc, ça veut dire que je dépense un gris pour activer à la distance le nombre d'unités indiquées. Sauf que c'est une unité. C'est juste que je peux le faire à distance. Pourquoi pas ? Mais quand il y a de la grosse attaque comme ça, est-ce que… Alors, il a trois points de vie. Ah, il a deux boucliers en défense. Ah, il a automatiquement deux boucliers. Ah, il a jump deux en plus. Oh, mais c'est une grosse brute. Percunias, c'est une brute. Je vais prendre un gris. Très bien. Et c'est à toi. Eh bien, c'est à moi. Bon, alors là, les choses ont changé. Oui. Vous osez profaner un sol sacré. Je le fais bien, non ? Ah, je le fais. Je suis colère. J'ai cru que c'était le vrai. J'ai failli poser des avis de recherche de guillot. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bon. Il suffit maintenant que je… On est d'accord ? Il suffit maintenant que je tienne deux tours. Non, celui-là plus deux. Celui-là plus deux tours. Ou alors que je… Ah, eh, 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 je peux tâtoner tes deux héros. Tu peux me tâtoner mes deux héros. Si tu tues mes deux héros, mais ils n'ont pas perdu de point de vie. Donc là, je suis vraiment en train de réfléchir à ce que je vais faire. Un, deux, trois. C'est… Regrouper tout le monde, ce ne sera pas facile. Un… Eh oui, l'arbre sacré, je pense que ce n'était pas une mauvaise décision. Allez, Guillaume. Allez. Un, deux, trois. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire, j'en suis sûr. Je commanderais bien une petite pluie pour me réfléchir et faire rouiller les armées et armures teutoniques. Là, combien peuvent tenir ? Là, je n'en ai que trois qui peuvent venir. Oui, parce qu'il y a un arbre qui prend une place, mais les trois… Ah non, non, je ne peux pas… Non, non, c'est un demi. Non, c'est un six. Je vais en avoir cinq. C'est un cinq, oui. Cinq, exact. C'est un demi. Trois. Moi, moi, si j'étais toi, je demanderais à Sébastien de peindre les figurines. Un. Oui, on a fait venir Sébastien. On va en discuter un petit peu avec lui de peinture, tout ça, tout ça. Bon, tu décides. Oui. Vas-y. Je n'ai pas tant de choses à faire, je vais faire. Ah, mais quel crétin d'ailleurs, j'avais ma relance, j'aurais pu te faire beaucoup plus mal que de te faire reculer, je suis un andouille. Mais tu l'auras pour plus tard. Oui, c'est vrai, mais je n'aurais pas eu une aussi belle occasion. Je peux te balancer des buissons ? Non. Tiens, prends ça. Pum, pum. Un vrai gamin, je dis au. Mon héros et son cheval d'éclair. Je vais faire. Je vais faire un. Et là, je vais faire une petite charge. OK. Je vais faire une petite charge. Assaut. Déclenche pour moi le feu des enfers. 5, 6, c'était maximum 6. Ça tient. Tu rentres dans la forêt. Je rentre dans la forêt. Et à la limite de la clairière sacrée, tu frappes. Je vais faire d'abord, avant de frapper, je vais déclencher une petite intrigue. Donc, je vais me dépenser un point d'intrigue et je vais faire brûle tout, brûler tout. Et ce qui me permet de placer un token de feu dans une zone adjacente à une de mes unités. OK. Je vais le mettre là. M'en fout, j'ai le temps de me barrer. Le feu dans la clairière. M'en fout, j'ai le temps de me barrer, même pas peur. Voilà, tu vois, le feu dans la clairière. D'ivoire, j'ai terreur 1. Tu as terreur 1, donc, avant de faire mon attaque au corps à corps, tu dois lancer ton dé noir. T'as le feu au kunas. J'ai le feu au kunas. Oui, c'est vrai, c'est le feu au kunas. Alors, expliquons. Ça, c'est un changement de règle par rapport à la 1. Avant, terreur était un peu aléatoire et frustrant parce qu'on empêchait complètement d'attaquer. Et donc, c'était frustrant pour l'attaquant. Et c'était frustrant pour celui qui lançait le dé parce que c'était sur un dé jaune. Il fallait obtenir. On avait une chance sur 3. Et donc, c'était rare. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait sur un dé noir. Donc, celui qui a terreur, là, une fois sur deux. Oui. Et au lieu de tout annuler, il réduit l'un des attaquants comme avant. Mais cette fois-ci, il y a un seul dé d'attaque. Ou s'il n'avait qu'un dé d'attaque, il n'attaque pas. Donc, elle a été beaucoup testée. Ça marche très bien. Vas-y. Voilà. Donc, ta terreur n'a pas fonctionné. Est-ce que tu veux utiliser ton jeton de relance ? Non. Ce serait une bonne occasion. Oui, bien sûr. Non, tu ne m'auras pas. Regardez ça, vie le tentateur. Non, 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 non. Alors, là, donc, j'ai mon héros teutonique. Oui. J'ai des chevaliers teutoniques rouges et noirs. Et j'ai quoi ? Tu as deux chevaliers non montés et un sergent. Deux chevaliers. Alors, mes chevaliers montés, ils ont plus un dé blanc parce que… Il y a des civils. Il y a des infanteries. Des infanteries. Oui, oui. Ensuite, j'ai deux chevaliers teutoniques qui ont… C'est ça, rouge et noir, chacun. Et est-ce que j'ai un sergent teutonique aussi ? Oui. Il y a un sergent teutonique qui n'a qu'un rouge. Voilà. Est-ce que tu as des pouvoirs spéciaux à lancer ? J'ai des pouvoirs spéciaux, donc j'en ai qu'un particulier, c'est mon héros teutonique. Chaque fois qu'il fait un résultat tué, on garde le résultat tué et on relance le dé. Et tant que je fais des tués, je continue à relancer et j'ajoute le résultat d'après. OK. Donc, ça peut faire 10 kills, mais ça n'arrive jamais. D'accord. Je le précise. Alors, on va voir. Je le lance tout de suite. Est-ce que ça va être un kill ? Non, non. Voilà. C'est un repoussé. OK. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner les autres. Ouh, la vache ! Alors, là, il y a quand même du kill. Il y a trois kills. Il y a du hors de combat. Il y a du hors de combat. Il y a trois kills. Oh, t'as pas. Quatre hors de combat et deux reculs. C'est chaud, hein ? Voilà. Alors, toi, Percunas, si je comprends bien ce héros, me donne deux boucliers automatiques. Donc, tu peux les mettre directement, deux boucliers automatiques. Tu les vas les mettre là. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est Percunas. Oui. Ensuite, j'ai mon héros. Et mon héros, il a un des noirs en défense avec rien de particulier. J'ai des lanciers montés. J'en ai un ici. Oui, c'est ça. Et ils ont un des jaunes en défense. Ensuite, j'ai... Ils ont tous... Non, ils n'ont pas tous esquive. Non. Certains ont esquive. Ton entier... Mon tatar, il a un blanc. Et si je réussis mon esquive, je relance un jaune et je t'attaque. Donc, ça, c'est fait. Lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Mon héros, c'est fait. Un noir, un jaune, un blanc. Oui. Et il me reste mes deux coureurs. Non, il me reste mon coureur des bois qui est à un jaune. Voilà. Et il me reste mon pikeman. Ça, tu ne l'as pas fait, le pikeman ? Non. Et il me reste un noir. Normalement, ça fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça, c'est automatique. Donc, 5D. Alors, il faut lancer séparément ceux qui ont des effets. Alors, est-ce que tu as des chevaliers ? Oui. Ah, et bien, donc, j'ai mes pikemen ont... Riposte ? Oui, riposte. D'accord. Donc, mes pikemen. Vas-y. Riposte. Donc, si ça passe, ça passe en attaque quand même. Un hors de combat. Donc, un hors de combat qui sera pris en compte pour mes pikemen. Qui ne pourra se faire que sur mes... Que sur tes cavaliers. Tout à fait. Que sur mes cavaliers. Sans défense. Sans défense. Qui vont être déjà... Au revoir. Ça, c'est quand j'attaque. Mes lanciers. Un des jaunes avec esquive. Oui. Oui, avec esquive. Donc, je peux relancer. Non, ce n'est pas que tu peux relancer. Si c'est une face vierge, tu peux les faire sortir avant... Avant de l'attaque. T'as raison. Avant l'attribution des... Mais voilà. Donc, qui c'est ça ? C'était... Les lanciers montés. Alors, vas-y. Est-ce que tu veux les déplacer ou est-ce que tu veux qu'ils prennent les dégâts ? Tu n'es pas obligé de... Non, je vais les déplacer. Vas-y. Surtout qu'il y a le feu. Donc, ils vont venir dans la forêt, là où ils sont bien mieux. Alors, attends, non. Ah oui, c'est toi qui choisis. Mes coureurs des bois. Ils ont un jaune. Et ils ont aussi esquive. C'est ceux qui s'empilent le poil devant toi. Un bouclier. Un bouclier. Donc, ils resteront sur place. Mon chevalier tatar. Il a esquive aussi. C'est le dé blanc. Vas-y. Ah, encore un bouclier. Ok, ça passe bien. Donc, ce n'est pas une esquive. Donc, je ne fais pas ta sac. Et puis, le héros, le dé noir. Vas-y. Et ben, dis donc. Oh, la vache bouclier, garçon. Donc, tu as un, deux, trois, quatre, cinq boucliers. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il reste deux hors de combat qui passent et deux reculs qui passent. Et moi, je reçois, ma cavalerie se prend un hors de combat. Et avertis. Comme ça, ça sent les cubes. Ça sent les cubes vers pour toi prochain. Non, non, t'inquiète. Alors là, un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, tu dois donc appliquer deux hors de combat. Oui. Et de recul, tu, comment réparer, alors à qui attribue tu le premier hors de combat? Tu peux le mettre sur ton dieu, si tu veux, en blessure, en blessure et à qui attribue tu le deuxième? Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux garder les trois points de vie de ton dieu, c'est comme tu veux. Je vais mettre un hors de combat. Sur mes riders, ça, c'est mon premier, le deuxième et le deuxième. Je vais l'encaisser sur Percunas. Ensuite, sur ceux qui n'ont pas encore reçu, il faut que tu mettes deux reculs. Oui, c'est toi qui me les envoies. Tu choisis qui recule et c'est moi qui choisis où il recule. Eh bien, je vais choisir le héros et la cavalerie. Au milieu des flammes, tu sais, t'imagines, et au milieu des flammes. Ceux qui tombent et ceux qui vont faire reculer. Ceux-là, hein? Oui. Voilà. Bon. Enfin, ce n'est pas fini. Il me reste un cube. Il me reste un cube. Je peux retenter une autre attaque, alors elle sera moins efficace. Est-ce que j'ai plus... Tu es chevalier. Je suis chevalier. Mon thé. C'est quand même intéressant. Ils sont impétueux, hein? Ils sont impétueux. Mais là... Ça veut dire que si je vide le terrain, je suis obligé d'aller. Tu poursuis et tu finis dans les flammes. Oui. C'est cool. J'aime beaucoup, Léo. J'aime. Je t'en prie. J'attends ton attaque, finalement, avec impatience. Ça me plairait beaucoup. C'est combien de des rouges dans les flammes, quand tu finis dans les flammes? Ils peuvent pas rentrer sur le truc sacré. Ah non, c'est vrai. Ils peuvent pas rentrer sur le truc sacré. Ah oui, c'est vrai. Bien joué, Germain. Bien joué, Germain. Germain, bravo. Mais sinon, dans une situation comme ça, le feu n'empêcherait pas de... N'empêcherait pas. Mais là, Germain a tout à fait raison. Ils ne peuvent pas rentrer. Bravo, Germain. Alors, je fais une attaque avec ceux-là. OK. Contre... Dans l'acclé arrière, ça. Dans l'acclé arrière. Alors, cette fois-ci, j'ai quand même quatre bonhommes. C'est pas si mal que ça. J'ai mon héros teutonique qui va relancer son dé tant qu'il fait des kills. J'ai mes chevaliers teutoniques à pied. Donc, il y a quand même un dé rouge plus un dé noir, chacun. J'en ai combien ? Deux. J'en ai deux. Alors, vous, j'ai un dé noir. Et j'ai mes sergents teutoniques. C'est un dé rouge. OK. Donc, je vais lancer le dé rouge séparément. Donc là, c'est mon héros. J'espère que je vais faire un petit kill. Non, 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 non. Un hors de combat. Est-ce que je relancerai mon dé ? Non, j'ai une chance sur trois. Je ne vais pas utiliser ma relance pour ça. Par contre, on va voir ce que ça va donner les autres. Zéro, là, zéro, il faut que ça foire. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Donc, je vais peut-être utiliser ma relance, là. Parce que quand même, c'est assez pourri. OK. Et donc, je vais faire ma relance. Donc, je crame ma relance. Et je vais relancer tous ces dés-là. Donc, j'ai déjà un kill plus. Là, ça veut dire que le pouvoir de ton héros ne... Ah, mais attends. Ah, si, si. D'accord. Je vais le lancer à part. Un hors de combat. Tu as eu de la chance. OK. Et les autres. C'est quand même beaucoup mieux. Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, j'ai deux kills, trois hors de combat. Et il y a un bouclier qui ne fait rien. Donc, maintenant, quelles sont ta défense ? Ma défense, c'est deux boucliers. Deux boucliers, automatique. Donc, là, il n'y aura pas de kill. Non. Mais peut-être que... Peut-être que c'est pas... Et tu as quoi ? Tu n'en as plus qu'un qui défend. Et puis après, j'ai eux. Et ils défendent avec un noir. Vas-y. Et... C'est tout. Il n'y a pas de... Non. Donc, là, ça fera un et une blessure. Il faut absolument... Oui, il faut absolument que je fasse... Ah oui, parce que ça pourrait se terminer là. Oui. Mais non. Si tu rates ton... Si tu rates... Mais non. Vas-y. Ouais, tu as un bouclier. Bon. Alors, tu as... Un, deux, trois. Il y en a deux à répartir. Donc, il y a... Voilà. C'est simple. Là, eux, ils vont hors de combat. Et lui, il prend une deuxième blessure. Deux, trois. Il n'est plus qu'à un point de vie. C'est à moi de jouer ? C'est passé pas loin. Yes. Je te fais le ménage, d'accord ? Oui. Parce que là, je suis impatient de pouvoir te rendre la monnaie de ta pièce. Oui. Mais Percunia, ce n'est plus qu'à un point de vie. Oui. Je vais pouvoir renvoyer. Ce n'est pas un dieu. C'est une créature de Satan. D'accord. On en reparlera. Ce n'est pas un dieu, là. À la semaine prochaine. Alors. Je vais pouvoir le renvoyer dans les enfers qu'il n'aurait jamais dû quitter. Alors, attends. Il prend. Il est big. Donc, c'est trois places. Oui. On va. On va activer. Je vais te donner un point de victoire. Attends. Un, deux. Qu'est-ce qui est mieux ? Oui, on va le faire comme ça. Ils sont forts en défense, Tegougus ? Ah, ils sont tous forts en défense. C'est des chevaliers teutoniques. C'est très résistant. Ça tape un peu moins fort que des chevaliers classiques, qui souvent ont deux dés rouges. Oui. Alors qu'eux, ils ont un dé rouge et un dé noir. Par contre, en défense, ils sont bons. Un, deux, trois, quatre. C'est des spéces marines. Ça ferait quatre rouges. Ça ferait l'équivalent de quatre rouges et un blanc. Ou alors, je fais une attaque monstrueuse. Quatre rouges et un blanc, ça ferait mal. Ça ferait très mal. Quatre rouges, rien que ça. Mais après, toi, tu défends en noir. Et puis, tu as tous tes pouvoirs. Et pas, tu as un coup fin. Et tralala. En fait, il vaut mieux que. Donc, je vais activer Pécunas. Percunas. Pardon. Perforas. Pécunier. J'ai un jump deux. Donc, déjà, rien que là, je pourrais me mettre hors d'atteinte. Ou presque. Non, fais-le pas dans ce sens-là. On va faire l'attaque. Tiens, tu prends un troisième point de victoire. Alors, attends, qui attaque ? Si tu retires cette table, c'est pour attaquer. C'est pas celui-là, pardon. Non, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, je prends un troisième point de victoire. Et lui, il va se déplacer pour venir rejoindre les copains ici. Donc, tu attaques mes... Oui, attaques monstrueuses. Attaques monstrueuses. C'est un or de combat. Bon. C'est un or de combat, mais j'ai ma défense. Donc, mon chevalier teutonique, mon héros teutonique a un noir. Je t'en ai pas tué, non ? Je t'ai tué personne encore là. Non, ma pièce. D'accord. Mon chevalier teutonique a donc un noir. Mes deux héros teutoniques ont... Mes deux chevaliers teutoniques, excuse-moi, ont également... Un noir chacun. Un noir chacun, mais je les lancerai séparément parce que... Oui, parce que leur épée, c'est de la défense. C'est un bouclier. Et j'ai un... Un noir pour le sergent. Sergent teutonique. Alors, sergent teutonique plus le héros, c'est des normaux. On va voir ce que ça donne. Bon. J'ai un bouclier déjà. Oui. Et E2. Oui. Oh, la vache. Ça me fait trois boucliers. Donc, ça te fait un qui dégage. Un qui dégage. Hors de combat. Oui. Oui. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire monter mon héros en... Niveau 2. Niveau 2, parce qu'il avait deux points de vie. Et ça, j'avais les deux points d'expérience. Oui, tout à fait. Je vais mettre mes chevaliers, mes héros teutoniques... Mes chevaliers teutoniques... Non, mes sergents teutoniques en... Hors de combat. OK. Done. Ceci étant fait. Ah, attends. Oui. Je suis dans un arbre. J'ai le droit de relancer un... Ah, tu as une relance. Ah, punaise. Ouais, ouais. OK, vas-y. Allez, je te l'accorde. Je suis vraiment gentil. Chien ! Et bouclier ! Chien ! C'est pour ça que je m'étais mis dans l'arbre. C'est pour ça que je m'étais mis dans l'arbre. Donc, non, je n'ai rien. OK. Bon, il ne va pas falloir faire trop le malin quand même. Petit garçon, tu peux gagner. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Oui, oui, j'étais d'accord. Je suis en train de l'animer. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Euh... Mêlé attaque. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ça veut dire que je pourrais venir ici. Ce qui n'est peut-être pas si mal que ça. Un, deux. Mais là, tu es trop loin. Ah si, il attaque deux. Ah oui, ça pourrait. C'est un petit peu chaud. Je prends un risque de malade. Mais... Non, parce qu'après, tu peux me réattaquer. Non, alors, je n'ai pas le choix. Un, deux. Il fuit ! Il fuit ! Je sors des flammes. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Un, deux, trois, quatre. Tu as pile la place. Oui. Purée, je pourrais encore t'attaquer. Mais tu es tellement fort en défense. C'est chaud, quoi. Ah non, je ne peux pas le ré... Ah oui, euh... Ah ! Il est big. Lui aussi, il peut faire une attaque gigantesque. Ah oui, mais non, il faudrait que ce soit à distance. Enfin, à bonne distance. Il n'est pas à distance. Mais ça ne marche que sur les attaques corps à corps. Oui, 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 sur les attaques de Mélite. Et ton attaque d'arbre, d'ailleurs, c'est une attaque de corps à corps. Oui, c'est marqué. Ton arbre... Il plante les racines. Et c'est l'autre arbre qui attaque au corps à corps. Et donc, tu peux faire une attaque gigantesque. Donc, on va faire ensuite... Vous êtes des vrais bestiaux, hein. Un, deux, ils l'ont, eux. Je pourrais... Oui, je pourrais les déplacer de deux et éventuellement les attaquer. Oui, c'est trois jaunes, là. Qu'est-ce que je pourrais te faire de pire ? Non, on va faire pire. Là, c'est du 4, mais il y a ce buisson qui prend une place, qui est fait que ce n'est pas super drôle. Alors que... Alors que... Où est-ce que tu es ? Je n'ai pas de charge. C'est ça qui est pénible avec toi. C'est que du coup, tes héros sont planqués. Tes héros sont planqués et ce n'est pas facile. Allez, je vais faire. Ils ont célérité. Oui. Un, deux. Tu n'as pas de charge, mais tu te dépasses vite. Oui. Et je t'attaque. Et tu m'attaques. OK. C'est trois des jaunes. Pour chaque blanc, tu annules un de tes boucliers. Oh. Vas-y. Recule, hors de... Ah, je ne fais même pas un blanc. OK. Recule, hors de combat et un bouclier. Un bouclier qui ne me sert à rien. Ce sont tes chevaliers montés. Ils ont un noir en défense. Allez. Je veux que je fasse un petit bouclier quand même. Ah, tu l'as. Un petit bouclier. Donc, j'ai un recul. Oui. Il n'y a pas le choix. Non. C'est forcément là. Oui. Est-ce que tu veux poursuivre ? Non, non. C'est très bien. On va rester là comme ça. C'était mon dernier cube. Tour 4. C'est fini. On nettoie. Oui. On attend. Il n'y a personne dans le feu. Non, non, non. Il n'y a les débuts. Alors, il n'y a personne dans le feu. Non, avant le feu, il faut faire ça. Et après, il y aurait le feu. Il n'y a personne dans le feu, donc on ne le fera pas. Mais il faut lancer. Donc, écoute. Je vais lancer pour mes chevaliers montés. Vas-y. On va voir s'ils reviennent. Meurs, meurs, meurs. Ils reviennent. Ils sont loin, je m'en fous. Allez, maintenant, à toi. Alors, qui ? Les tatars riders de la forêt coureurs des bois. Ah, ils restent sur place. Funaise. Et les autres ? Les pavois. Ils sont morts. Oh, mais non, mais sérieux. Sérieux. Ça te compte comme un point de victoire ? Non, comme un point d'expérience. Bien sûr. Je me prends tout de suite un point d'expérience. Un bouclier. Oui, c'est vrai. Vengeance. Vengeance du karma. Et oui. Il y a un moment, tu le payes. C'est comme ce film, la destination finale où la mort revient toujours. De toute façon. Quoi qu'il arrive. OK. OK, un nouveau tour. C'est le quatrième. Il faut que je tienne et je gagne. Trois cubes gris. C'est normal. La rivière. La rivière. Alors, on peut détruire un cube de l'adversaire. On peut gagner un bleu. Ou on peut avoir un rejouer. Ah. Que choisis-tu ? Je sais moi ce que tu vas choisir. Pas du tout. Pas croqué. Pas. Mais alors, ne m'aime pas en fait. Ne m'aime pas du tout. C'était bien joué le coup du feu là. Ouais. C'était bien joué. J'ai récupéré personne quoi. Après, il restera. Ah, c'est le dernier tour après. Après, c'est le dernier tour. Et s'il est encore vivant, c'est bon pour moi. Ouais, c'est ça. Donc là, moi, je ne veux pas te mettre la pression. Prends ton temps. Un petit pique-nique dans la forêt. Tu verras, on est très bien ici en Lithuanie. Je vais prendre le jaune. À toi. Donc, tu pourrais réactiver. Ouais. Ça va être un petit peu chaud. Je vais te casser un gris. Je savais qu'il faisait ça. Donc, tu as fait un gris transformé en jaune. Ce n'est pas pire. On y va. C'est vraiment moche. C'est moche. Moche. Non, tu n'as plus rien. Laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Alors que moi, je n'ai pas d'attaque à distance en plus. Moi, je peux encore. Non. Ah, mais j'avais parade avec mon héros lituanien. Je n'ai pas pensé. Il n'a rien fait, ton héros lituanien. Ben, là, quand il ne s'est fait attaquer. Il faut relancer un dé. J'aurais pu relancer un dé. Mais j'ai oublié. C'est up to me. Bon. Ah, mais là, tu m'ennuies. Mais alors, tu m'en vais être grave. Je n'ai que trois cubes du coup. Trois cubes. Et je n'ai pas de moyen de... Ah, c'est peut-être un... J'ai là. Si je le tue, que je le repousse. Bon. Un, deux. J'arrive là. Et après, tu peux charger. Après, je peux charger, mais sur quoi ? Sur Pécunas. Il n'a plus qu'un point de vie. Oui, mais il a deux. Il faut que je regroupe mes forces. Oh, mince, il y a pensé. Ah, il n'y a pas... C'est trop obligé, ça. Je compte qu'on apprend à faire la grimace. Ah, là, 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 là. Un, deux. Ah oui, tiens. Si, il y a assez bien un truc à faire. Un, deux. Je n'aime pas quand tu dis ça, Léo. Tu connais bien le jeu. Bon, je vais faire grimper mon chevalier, mon héros teutonique au niveau 2, parce que j'ai de toute façon même de quoi payer le dernier entretien. Donc, comme ça, voilà, je ne suis plus à adjacent, mais à un hexagone de distance pour mon commandement. Je craignais à ce que vous fîtes ainsi. Ce qui fait que là, je vais activer d'abord ici. Pas tellement le choix. Je vais les activer ici. Ils vont venir là. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'est bon. Mais comme c'est un cube gris, je peux donner un ordre de commandement, non pas à une zone adjacente, mais à un hexagone adjacent. Ah, c'est un hexagone. Eh oui. Ce n'est pas une zone. Eh bien, non. C'est soit adjacent, soit c'est le nord, c'est à quel hexagone tu peux. Donc, dans cet hexagone-là, je vais donner un ordre et je vais demander à celui-ci d'attaquer ici. Ok. Eh bien, voilà, j'ai mon esquive. Vas-y. Donc, j'attaque. J'ai un dé rouge et un dé noir. Une chance sur deux. Il a quoi ? Pourquoi il a quoi ? Il a esquive. Bon, c'est un kill. Donc, j'ai effectivement une chance sur deux de m'en sortir. Vas-y. Je peux me barrer. Oui. Puisque j'ai esquive. Oui. Aïe, 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 aïe. Je me barre ici. Tu te barres ici. Oui. Donc, je poursuis. D'accord. Oui. Très bien. Il ne te reste plus que deux cubes. Il ne reste plus que deux cubes. Il est chaud ce tour, hein ? Il est chaud ce tour. Ah, mais là, je ne peux plus en mettre que trois. Ça, c'est embêtant. Et nous, on est dans la forêt à t'attendre avec nos arcs. Je vais activer ici pour aller là. Oui. Un. Deux. Deux. Trois. Trois avec mon héros. Et celui-ci va aller là. Je vais donner un autre ordre ici. Attends, je vais plutôt mettre le jaune d'abord. Tu vois, comme quoi. Ah oui, mais là, tu ne peux pas commander. Non, je ne peux pas commander. Tu vois, comme quoi, là, 1.5. Alors, donc, je fais juste une attaque. En fait, j'aurais mieux fait de… Non, je n'avais pas de quoi prendre. Donc, je fais une attaque. Rouge et noir. Rouge et noir, c'est quoi ? C'est Jeanne. La puselle. Un kill. Un kill. Allez, Guillaume, une chance sur deux. Non ! Non, il est mort. C'était le seul qu'il ne fallait pas faire. Il est mort. Bon, ça te fait un XP. Ça me fait encore un XP. Et il n'avait besoin que d'un XP pour monter de… Il avait besoin de deux. J'en ai dépensé deux. Ah, il t'en avait déjà trois. Ah oui. Oh, punaise, sérieux. Donc, j'arrive ici. Ah, merde, ça ne sent pas bon. Et ça, ça me permettra au dernier tour d'avoir ces mites dont j'ai besoin pour remplacer mes grilles. Oui, par des verres. Par des verres. Il te reste un rejoué, si tu veux. Il me reste un rejoué. Tu as le droit de le garder pour le dernier tour. Tu n'es pas obligé de le dépenser. Je ne suis pas obligé de le dépenser. Oui, mais je vais te laisser te regrouper, alors que là, je peux avoir ceux qui sont là. Tout à fait. Tu es venu piller nos reliques et nos espaces sacrés. Et en plus, tu voudrais nous voir à genoux. Je peux mettre le feu dans les zones, mais ça, c'est si… Oui. Là, ça fait un. Là, n'attaque pas, quoi. Voilà. Ça m'en ferait quatre. Un premier à genoux, ne vendez plus quatre. Ça ne m'en ferait que quatre. Il y a peu de chances que je puisse en avoir quatre. Donc, je ne vais pas viser la victoire par le feu. Sauf si toi, tu continues à faire des attaques, mais tu ne vas pas aller jusque là. Donc, non, je vais quand même m'avancer. Je ne vais pas garder. Je préfère utiliser un jaune pour réactiver, mais là, dans ce cas précis. Donc, tu attaques. J'attaque. J'attaque et je me positionnerai. OK. Je suis dans la forêt. Je t'en prie. Je t'attaque. Donc, j'attaque. Je vais faire. J'ai quoi ? J'ai deux chevaliers teutoniques. Et ton héros. Et mon héros. De rouge, deux noirs. Oui. Et toi. Et puis, tu sais quoi ? Mes chevaliers teutoniques, ils ont feintes. C'est-à-dire que je peux relancer un jet d'attaque. Donc, tu n'as pas fait ta parade, mais moi, je n'ai jamais fait mes feintes. C'est vrai. Donc, je pense que je lance d'abord mon jet d'attaque sur mon héros teutonique. Bouclier. Ça, c'est très mauvais. Allez. Tu nous fais la même sur celui-là. Ah, mais il a feintes. Ah, ça va. Il peut relancer. Et là, je vais faire un kill. Non, non. Non. Un repoussé. Tu as de la chance. Un recul. Et ensuite, les autres. Ça fait pas mal, hein ? Oui, ça fait déjà pas mal. Ah oui, moi, je n'ai qu'un blanc. Et toi, tu n'as qu'un blanc, mais je vais... Mais j'esquive. Oui, mais je vais essayer de faire une relance. Ouah, remarque. Plutôt que de faire celui-ci, je vais relancer celui-là. C'est la feinte de qui, ça ? Allez, voilà, un kill. C'est la feinte de qui ? C'est la feinte. Ah, ben, j'en ai deux, d'ailleurs. J'en ai deux. Donc, j'ai un rouge, un noir et un rouge, un noir. Donc, je ne vais plus relancer aussi celui-là. Ouah, la vache. Donc là, il faut que je compte plutôt sur mon esquive. Parce qu'en fait, un bouclier ne me servirait à rien. Donc, j'ai une chance sur six de ne pas mourir. Ah oui, c'est quand même peu. Ah oui ! Oh, que c'est beau ! Quelle esquive ! Et quand j'esquive avec mes tatars, je lance un dé jaune en contre-attaque. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et un hors de combat. Ah, ça, c'est très, très, très mauvais. Oui. Bon. Je vais le prendre sur mon héros. Parce que je n'ai pas envie de diminuer ma force, ma frappe. Ah, ça serait ton dernier point de vie. Oh, et puis on va se barrer d'ici. Donc, il a bien réussi son coup. Oui. Ok. Tu ne fais pas d'avance ? Si, bien sûr. Tu es audacieux tout ça. Ah, punaise, c'est chaud. J'aurais dû le prendre ce jaune. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir pris cette... Bon, je t'ai fait un peu moins agir. Ce n'est pas très grave. Alors, j'ai trois actions. J'ai trois actions. Le jump, c'est de zone ou c'est d'hexagone ? Jump, c'est zone. Ok. Eh bien, je vais faire un ici. Donc, lui, il va se déplacer là. Lui, il va jump jusqu'à cette... C'est trois, hein ? Non, jump deux, hein ? Oui, oui, mais un, deux, mais son socle, c'est trois. C'est trois. Est-ce que tu pouvais passer un, deux, trois ? Un, deux. Oui, mais là, il y avait la place de venir là ? Oui, parce que lui, il n'est pas obligé d'y aller en... Ah, ben non, mais jump, on s'en fout. Oui, en plus, il saute. Ça, ça fait un. Ça, ça fait deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, ça fait attaque. D'accord ? Oui, mais tu n'es pas sur une zone de forêt. And what ? Et donc, tu ne pourras pas faire ton attaque à distance. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que tu veux faire. Non, non, je vais dépenser un pour faire la colère de la nature. Donc, je vais prendre rouge, rouge, blanc, c'est mon arbre sacré. Plus deux rouges, c'est la colère de la nature. Oh là ! Plus un rouge pour Perkunas et un noir. Oh là là ! Oh là là ! Voilà. Oui, non, là, ça ne rigole pas. Tu m'attaques mes petits gars, là. Voilà. On va te faire de l'expérience, là. Oh, puis il y a du kill. Oui. Un kill, deux kills, trois kills, trois hors de combat et un bouclier qui ne servira à rien. À toi de te défendre. Alors là, j'ai mes deux chevaliers teutoniques qui ont donc les noirs, dont les épées deviennent des boucliers. Oui. Et mon sergent teutonique qui n'a qu'un noir. Donc, je vais d'abord lancer ceux des chevaliers teutoniques. Ah ! Deux boucliers. Zut ! Allez, juste un kill au moins, quoi. Allez ! Allez, le troisième. Ah, ne passe pas. Donc, boum, ça fait un kill et deux hors de combat. Donc, un kill, c'est un point d'expérience. Oui, tu gagnes un point. Même, c'est sur des chevaliers, donc c'est deux points d'expérience pour toi. Un kill. Non, parce que tu peux choisir que le kill, c'est ton sergent. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un. Et j'ai deux hors de combat ? Oui. Donc, deux sont hors de combat. OK. Est-ce que tu poursuis ? Non, je ne veux pas poursuivre parce que j'ai une ligne de défense qui est nickel. Et on va entamer le dernier tour ainsi. Et ça me va très bien. Bien. Dernier tour, mon cher Léo. Dernier tour. Oh, punaise. Oh, punaise. Donc, sans surprise, c'est trois gris. J'attends la rivière. Et maintenant, c'est vrai que c'est la rivière qui va jouer beaucoup. Ah oui, non, non. Attends avant de faire le troisième. Pardon. Toujours. On finit. On va lancer. Vas-y, lance pour ton… Oui, mes riders. Voilà. Il reste là. Alors, moi, mais c'est deux cheveillers teutoniques. Donc, on va voir le premier. Il reste ici. Il reste là. Et le deuxième, meurt, meurt. Il meurt. Un point d'expé. Deux. Deux points d'expé. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, la trois. Trois. Et la rivière. Et la rivière. Et donc, on arrive au dernier tour. Et là, tout se joue sur la rivière. Alors, on peut remplacer un gris par un vert. J'aime pas ça du tout. On peut avoir un bleu. Et on peut avoir un gris. OK. Ça va être chaud. Ça va être bouillantissime. Je vais garder ça sur le côté. La pression monte sur le plateau Trick-Track. parce que là ça pourrait être chaud non 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 les arbres te cachent la vue tu ne peux pas aller inventer les règles c'est dommage j'ai pas eu un verre j'ai toujours vraiment super ah oui au début il faut payer l'entretien pour un héros de mon héros donc je paye toi tu n'as pas de héros tu as toujours tes deux pour changer un gris en vert je veux pas t'aider mais bon quand même soyons honnêtes victoire honorable ou pas ouais donc je vais prendre un gris ok eh bien je vais prendre un bleu parce que j'aimerais bien pouvoir t'interrompre en cas de besoin il a jeu c'est à moi de commencer bon j'ai pas dernier tour mon léo beaucoup de choix dernier tour ouais mais avec ton arbre sacré c'est la merde ça résiste d'un autre côté quand on a deux qui quand même obligé d'en faire un sur l'un un sur l'autre et il n'a que deux points de vie donc c'est quand même jouable ce n'est pas fini donc je vais dépenser mes deux jetons de légende je suis bien content d'avoir eu tout à l'heure tu m'étonnes pour remplacer un de mes gris en vert ok et comme je sais que tu as une interruption il faut absolument que je fasse une charge pour t'empêcher de te regrouper ou de m'empêcher de venir et donc ce que j'espère c'est éliminer cela pour pouvoir pour pouvoir venir ici donc donc je fais une charge avec eux ils chargent à travers la forêt voilà ils chargent à travers la forêt ok gott we trust non vas-y gott la estme et tout ne va pas alors une as is mit mirch mes petits mes petits mes petits mes petits tatars ils n'ont qu'un défense et il pourrait alors je vais donc ouais bah écoute tout se joue tout va se jouer vraiment là mon chevalier mon chevalier teutonique va pouvoir relancer cd et il a feinte ouais très bien donc j'ai plus de chances de le ferme à mon truc et j'ai deux chevaliers c'est un rouge pour toi c'est un rouge pour moi et ensuite c'est deux rouges et deux noirs c'est ça bon allez le rouge le rouge la fin que je relance un kill c'est quand même deux choses que j'aurais dû faire c'est d'abord lancé les autres comme ça je vois où ça en est elle tu vois ce que je veux dire bah je vais lancer les autres et après je peux décider de la relance ferme ferme à relance en tout cas la relance des feintes la relance des feintes mais les autres tu les as déjà exactement bon je ne manque pas de qu'il j'en ai deux donc je vais faire ma relance de fin vas-y bon ok j'ai deux qu'il un hors de combat ça devrait suffire pour avancer j'ai esquive si je fais blanc je te larde de flèche en me barrant de cet endroit tu as un bouclier qui ne t'arrange pas qui est mort ça me fait un point d'expérience un point d'expérience bah ouais je sais c'est à cause de l'arbre que tous ces foires mais ils avancent voilà ok veux tu interrompre et bien oui je vais interrompre ici non de non se lâche et lui il va attaquer avec deux rouges un blanc pour protéger elle est dehors de combat allez 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 on y veut qu'on y croit on y croit même pas on rêve ça va être ça va être vraiment jusqu'au bout quoi ça va être un noir il a feint donc ça ne marche pas et les autres est ce qu'ils ont ils ont pas de c'est nickel c'est à dire que je peux pas la dernière chose que tu pourras faire elle est là bas avec tes chevaliers ça m'embêterait mais c'est possible bon je vais lancer allez mon chevalier teutonique ouais non c'est un rouge ton chevalier teutonique non ah non c'est mon défense pas moi excuse moi excuse moi c'est moi oui oui j'ai rien dit donc c'est que dalle et je vais lancer mes deux chevaliers teutonique donc là les kills c'est des boucliers j'ai des boucliers donc tout va bien tout va bien ok bien tu retires ton bleu oui et c'est à toi et c'est à moi pour tes trois derniers gris ça peut le faire un 1 2 ah oui mais oui mais eh oui il a combien deux en défense ou alors je passe par je passe par l'autre côté dans quel autre côté tu veux m'attaquer là bah viens il a combien de ton ton arbre là il a 4 points de vie c'est une forteresse et t'as pas de rejouer donc à la rigueur au pire tu fais une attaque il a combien de défense il a un bouclier un noir par contre c'est pas beaucoup il a terreur ah oui d'ailleurs je l'ai même si 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 on l'a pas compté bah non parce que c'est toi qui m'a attaqué ah oui c'est vrai t'as raison je pourrais ne pas passer les autres ils ont combien en défense et bien ça ferait un jaune deux non un jaune un blanc et un noir un jaune un blanc un noir c'est ça c'est pas terrible non il faut vraiment réussir à la nage si j'étais obligé parce que là ça fait avance après une attaque avance et 13 ton dernier cube pour une ultime attaque c'est ça et c'est la seule façon de d'en sortir parce que là tes autres cubes même si tu en fais un pour venir ici eux ils n'ont pas assez pour pécunas et si tu en dépenses un pour faire venir ici t'as plus assez de cube pour venir attaquer c'est trop long tu peux pas passer par la clairière à la rigueur tu attaques ici mais après il faut faire tout le tour donc c'est plus de ouais je n'ai plus de secours là donc c'est par le truc et oui si je n'y arrive pas je ne je ne pourrais pas à gagner la partie la partie est terminée donc il reste quoi un point de vie un raton et oui mais il a la foudre il est aussi vif que l'éclair se barrer je pense que j'ai plus de chance par là ok donc je tente par là allez à saut allez et là il faudrait que je réussisse mais mais j'ai de bon 1 2 je tente par les humains plutôt que le gros arbre qui est de noir de rouge et c'est ça j'ai sujet 3 à 3 à 3 unités un bon allez j'ai d'abord lancé eux ouais ah ah il y a des du bouclier à foison voilà il faut vraiment que tu comptes sur ton héros il faut que mon héros il faut que ton héros mon héros et j'irai allez allez on y va oui oui un kill donc tu prends un des rouges t'as fait un kill tu le relance de fin de partie on n'y croit même pas recul ça va peut-être pas suffire ils sont combien son 3 si tu fais pas de défense ouais ouais mais ils ont tous esquivre non sauf mais à sauf mais pique mène mais c'est pas les mêmes des couleurs qui n'a pas esquivre jaune blanc c'est les pique mène qui n'ont pas esquivre c'est le c'est le dé de c'est le noir donc ça ça fait rien là ça fait rien tu as quand même eu un bouclier et j'ai quand même un bouclier donc j'annule le kill et donc il n'y a que deux qui passent un hors de combat plus un poussé donc il restera quelqu'un il y en a deux qui s'en vont c'est ça tu as gagné oh léo merci beaucoup j'en ai eu une j'en ai eu une il reste un point de vie un point de vie j'ai bien fait de fuir finalement j'ai eu j'ai beaucoup aimé la le rush sur la clairière pour faire vite venir pépinas c'était très bien alors vu que la partie n'a rien à voir rien à voir avec ça que chaque fois qu'on fait les ce scénario là il se déroule de manière totalement et on aurait pu jouer le feu et on aurait pu partir courir après les civils on l'a pas fait nous jouions à joanne of arc c'est à dire cette grosse boîte mais avec l'extension teutonique puisque un autre kickstarter s'en vient et nous avons joué aussi avec les règles du jeu de pascal bernard en 1.5 qui a été développé par la mythique team illustré partout plein de gens on y joue de 2 à quatre à partir de 12 ans pour des parties d'environ 90 minutes en fonction du scénario choisi vous avez découvert une partie des chevaliers teutonique si vous voulez en savoir plus sur cette version 1.5 et sur le kickstarter ça tombe bien il y a un papotage dans l'afrique track télé léo et sébastien nous en disons un peu oui le peintre est parmi nous l'artiste est avec nous faut pas rater faut pas rater ça parce qu'il va y avoir des choses très belles des petites surprises vous allez voir oui le kickstarter c'est le premier octobre et ça va durer à 21h 15 jours ça va durer quinze jours et c'est non pas une version 2 mais c'est bien une 1.5 ça ne veut pas rien dire c'est pour ça que on va l'expliquer dans le papotage merci à germain merci léo pour cette partie ou mais bravo cinquième tour je t'ai pas fait de cadeaux à aucun il te restait un bonhomme là qui m'a bloqué donc ça aurait pu arriver mais bravo bravo on s'en est bien sorti germain tu peux envoyer le feu d'enfer yes je t'ai pas fait d'enfermer le feu d'enfermer le feu d'enfermer plein de choses